Faut pas que je me regarde dans le retour sinon ça va se faire très impoli et ça va faire très imbut de sa personne. Ne le suis pas. Un peu. Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez de ma conche ? Peut-être que vous l'aviez oubliée ? J'avais complètement disparu les écrans. Vous savez que depuis 8 mois je suis maman d'un petit Victor et que du coup ça prend beaucoup de temps ces petites choses. Mais au-delà que ça prenne beaucoup de temps ces petites choses c'est juste que je me suis vraiment concentrée sur mon fils. C'est pas que je me concentre plus sur lui, c'est pas ça mais c'est qu'aujourd'hui il va chez Nounou, il a sa petite vie aussi à côté et du coup j'ai ma petite vie à moi aussi. J'aimerais revenir avec une vidéo un peu plus légère, des vidéos que j'aimais bien faire avant et que vous aimez aussi pas mal parce que c'était celle-ci sur laquelle j'avais le plus de retours. Donc je me dis faisons un favori. Oh là là le cliché de la vidéo ! Bon on commence, on va commencer par la bouffe. Ces petits yaourts que vous allez voir tout de suite plutôt que ma tête avec les yaourts en forme de lunettes, c'est sympa mais c'est moche. Vous allez donc voir le petit encart qui vous présente ces jolis desserts Andros gourmand et végétal au lait de coco. Alors ça coûte un peu cher, je suis complètement honnête avec vous. J'ai testé dans ma folie consommatrice et au final je kiffe. Donc étant donné que moi je ne consomme pas beaucoup de desserts, je me dis que je peux me permettre d'acheter ça. Vous n'allez pas m'en vouloir parce que je mange des trucs qui coûtent un peu cher. On a trouvé ceci, encore une fois je vais vous faire un joli petit encart vidéo à mon avis, ça va être très très magnifique plutôt que ma tête en pâté. Donc en fait c'est de la marque Céréales Bio, je l'ai trouvé chez Auchan, je pense qu'on peut en trouver dans les grandes surfaces basiques. Et en fait ça s'appelle ma terrine veggie, c'est une terrine de campagne au soja. Alors je vais être très honnête avec vous, les terrines végétariennes ou végétaliennes, je trouve ça pas bon du tout. J'ai tout essayé, il n'y en a aucun, mais vraiment aucun qui, je sais pas, qui me satisfait. Chacun qui est libre de kiffer ce truc, mais moi je n'aime pas ça. Et alors ça, enfin attendez, je regarde bien si je veux me dire, oui, ça. Franchement, vous qui n'êtes pas du tout végétarien, qui mangez du pâté normal, goûtez s'il vous plaît, faites l'effort. Allez, on se dit que dans un élan de bonté et de gentillesse, vous m'écoutez et vous vous testez. Vous êtes végétarien pour un apéro, voilà. Bon, après vous achetez votre pot de pâté à côté si vous voulez, si vraiment vous vous trouvez pas ça bon. Mais vraiment, testez-le, parce que je peux vous assurer que avec un bon pain et un cornichon, ça fait la blague puissance nulle ce truc. Et je ne cherche pas à dire que ça doit absolument avoir le goût du pâté. En tout cas, je trouve que si on doit faire un apéro avec des végés, on peut clairement mettre ça et clairement faire l'effort de manger ça. J'arrête de vous faire la morale, parce que là, ça fait un peu poloche la chef tenne, c'est un peu une nonna pas très sympa. Donc on va passer à la beauté, parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer en beauté. Vous savez que sur le blog, j'en parle très très peu. Je n'ai pas la vocation à être professionnelle de la beauté. Je commence par un très gros truc. Ceci, c'est en fait un shampoing. Ça s'appelle, c'est de la marque C'est Bio. La bio au juste titre. Ah bah moi, je dis le bio. Ah bah, chiasse. Ah bah dis donc, ça se trouve, je me plante. Bah bref, j'en sais rien. En tout cas, c'est la bio au juste prix. Ce n'est pas le jeu télévisé. Vous avez apprécié la blague. C'est Made in France. C'est Ecosert Cosmétiques Biologiques. C'est un shampoing usage fréquent au miel calendula avoine. Ce shampoing m'a sauvé littéralement la tête. J'ai eu plein de mes aventures avec mes cheveux suite à ma grossesse, à la fin de ma grossesse. J'avais des cheveux magnifiques. Et dès la fin de l'allaitement, en fait, mes ongles et mes cheveux, pire qu'avant quoi. Et ça va surtout bien mieux depuis que j'utilise ce shampoing. J'ai des beaux cheveux. Ils ne sont pas secs. Vous pouvez constater que j'ai des boucles. Alors certes, je suis allée chez le coiffeur, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi dû au shampoing. Je suis vraiment ravie. Et le gros plus, donc il est bio, la grosse fiole comme ça coûte 6,90€. Je l'achète au marché de Léopold. C'est ça, si je vous en avais parlé aussi, je crois. Ça pourrait être un de mes favoris parce que depuis quelques temps, j'y vais. Je ne vais plus que là-bas parce que je trouve que rapport qualité-prix, on s'y retrouve carrément. Autre produit dont je voulais vous parler, je ne sais pas si j'en avais parlé déjà ici, c'est l'eau micellaire de la marque Avril. Donc on est sur une eau micellaire à l'eau florale de bleu et bio et à l'aloe vera bio certifiée bio. Et que certes et tout le travail à l'air, moi en fait, je suis hyper contente. Je l'utilise pour me démaquiller le soir ou juste pour me passer mon... Parce que je ne me maquille pas tous les jours. Ou le soir, avant d'aller me coucher pour me débarbouiller, je l'utilise. Oups, ça a pété dans mon nez. Je crois que c'est 7,00€ le bidon de 500ml. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté. En me mettant tous les soirs, j'en suis à la moitié de la bouteille. Donc voilà, on n'a pas besoin d'en mettre 3,350 kilos. Ça ne veut rien dire. L'autre produit que je voulais vous présenter, c'est toujours un produit de la marque Avril. Car vous savez que je n'utilise que des produits de la marque Avril. Et voici le petit nouveau. C'est en fait un fluide matifiant que j'utilise juste avant de me maquiller. C'est donc que je l'utilise comme petite base. Il lisse et matifie la peau. Depuis que je l'utilise, c'est top. En fait, je l'utilise même sans forcément mettre de maquillage par-dessus. En fait, on est vraiment sur une crème qui va vraiment rendre la peau hyper mat. Donc pendant les petites périodes de chaleur qu'on a eues ces derniers temps, pour éviter la petite brillure du front, c'est vraiment bien. Et il suffit de poudrer un peu par-dessus, c'est encore mieux. Elle est au jus d'aloe vera bio, à l'actif céborégulateur d'origine marine. On est sur de l'algue, les gars. Et ça sent très très bon. Ça sent le produit pour bébé, en plus. Donc le matin, très appréciable. On continue ! Il me reste deux découvertes. Je précise deux, cas où vous n'auriez pas vu. C'est ceci. Regardez ! Ils sont trop mignons, vous les connaissez très certainement. Ce sont les petits... Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Tant donné que c'est écrit en coréen, je ne sais même pas comment ça s'appelle en fait. C'est ce que j'adore. Comme les jumbo là, les zooms. Zumba, panne et tout, c'est autre chose dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Vous comprendrez si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo. Les gros crayons à lèvres, là. J'en avais plein chez Emma. Qui sont morts, d'ailleurs, depuis. Donc du coup, je les ai trouvés chez Sephora en solde. Ils étaient à 2,50€ l'unité. Merci les sales chez Sephora. C'est la marque Tony Moly. J'en avais entendu que du bien partout chez... Dois-je dire que je me suis fait influencer par les influenceuses ? Oui. Je les ai vus partout chez les blogueuses. J'avoue. Et d'une, ils sont cutie-cutie, quoi. Et puis d'une, en plus, ils sont vraiment géniaux, ce truc. Parce que c'est ni mat, ni trop brillant. Ça tient bien. Et quant à la fin de la journée, vous savez, ce problème de lèvres au milieu, où on n'a plus rien et où on a tout en contour, ça n'existe pas avec ces petites choses. Alors certes, c'est moins prononcé. Mais du coup, ça fait comme si vous aviez un peu une lèvre teintée. Et c'est pas ridicule. Il y en a partout. C'est bien, bien, ça reste bien partout homogène. Donc on n'est pas sur le côté un peu ridicule du rouge à lèvres qui se barre. On va bientôt terminer cette vidéo avec deux livres et un petit truc sur Netflix. Je vais commencer par le premier livre. C'est celui-ci. C'est donc le livre de chevet des parents épuisés. Je l'ai... Aux éditions First. On fait les choses bien. Ce livre est une pépite de drôlerie. Je l'avais acheté... Quand j'ai accouché. Juste après avoir accouché, quand j'ai commencé à ressortir. Il est vraiment très drôle parce qu'en fait, c'est que des... D'ailleurs, vous connaissez peut-être, parce que les parents épuisés, ils ont une page Facebook, je crois, et ils mettent plein de petits trucs comme ça au quotidien. Vous voyez, c'est des espèces de graphiques comme ça, rigolos, avec des anecdotes sur la parentalité, les enfants, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. C'est un peu le dream versus reality. Il est très très drôle. Il coûte 11,95€. Moi, je l'avais acheté chez Cultura. Je pense que vous pouvez le trouver chez tous vos bons livrets. Un deuxième livre. Et après, c'est fini avec les livres, on passe à Netflix. Je voulais vous présenter celui-ci. Les meilleures recettes veggie pour les soirs de la semaine. Alors, forcément, comme je vous le disais, depuis quelques temps, nous sommes totalement végétariens à la maison. Et en fait, je vais être très très honnête avec vous, j'ai du mal à trouver des idées. Alors, vous allez me dire, mais attends, tu te fous de ma tronche quoi, Pauline ? Tu es blogueuse. Toi-même, tu as des recettes végétariennes sur ton site. Blague, plus exactement. Et tu as certainement des copines qui font des recettes végétariennes. Effectivement, mais alors, je vais vous expliquer le truc. C'est qu'en très 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 mauvaise blogueuse, je ne vais jamais revoir les recettes que je vous propose sur mon blog. Et si je vais voir les recettes des copines, je vous avoue. Mais alors, les miennes, jamais. Je vous l'ai fait une fois pour vous, je prends des belles photos, c'est génial. On mange sur le coup, et il n'est pas rare que je ne refasse jamais la recette. C'est que des recettes simples, c'est végétarien, encore une fois. Et franchement, je pourrais clairement y penser. Mais voilà, les associations, en fait, pas mal de quoi mettre avec quoi. Les pois chiches, ouais, mais je ne sais jamais avec quoi les accorder. Vous allez vous dire, mais attends, parle de pois chiches quoi. Et manger des pois chiches, c'est très bon. Le pois chiches, il y a souvent une mauvaise presse, alors que le pois chiches est très bon. Si je vous donne une bolée de houmous, vous allez me dire, oh punaise que c'est bon, au final, c'est du pois chiches. Réhabilitons le pois chiches, s'il vous plaît. Tout ce qu'on peut manger le soir, qui se fait vite, dans la semaine, quand on n'a pas trop le temps. Je termine avec Netflix, puisque, écoutez, bizarrement, je n'ai pas fait trop de binge-watching pendant ma grossesse. Je voudrais vous parler d'un vrai coup de cœur que j'ai eu il y a quelques semaines, en fait, sur Netflix. J'ai découvert, alors tout le monde va me dire, mais Pauline, tu te fous totalement de nous, parce qu'il y a la même chose en France. J'ai découvert Zumbo Just Dessert. Alors, c'est les desserts de Zumbo, quoi, si vous voulez, par là. Ça ressemble en fait au meilleur pâtissier de M6, mais c'est en fait une version australienne du programme qui est bien plus, c'est mignon, mais pas mignon dans le sens, c'est la campagne, il cuit, cuit les oiseaux comme sur M6. C'est mignon plus au sens Charlie et la chocolaterie. Et moi, c'est un univers que j'adore complètement. C'est complètement barré. Et le mec qui est pâtissier est un pâtissier qui a des idées complètement de ouf. Il fait des mélanges de dingue. Il fait des trucs, enfin, il est très sur le trompe-l'œil en pâtisserie. Si vous avez Netflix, eh ben, vous allez voir Zumbo Just Dessert. Alors moi, je l'ai trouvé sur la partie Kids de Netflix. Oui, je me baladais aujourd'hui sur Netflix. Je n'avais pas de grande envie sur le compte normal. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je m'allais sur Kids. Il y a peut-être des trucs et je suis tombée sur ça. Bon, je me suis fait prendre au piège. Le mari a commencé à suivre à la moitié de la saison parce que du coup, il m'entendait en parler des trucs hyper spectaculaires qu'il faisait et il a été curieux. Et au final, il m'a dit, tu regardes pas la finale sans moi. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit et ça fait beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contents que je revienne. En tout cas, moi, je suis contente. J'essaierai de vous faire plus de vidéos. C'est marqué sur mon tableau en face de moi. Il faut qu'il y ait une vidéo par mois, au moins. C'est un petit challenge que je me suis donné. Je vous embrasse bien fort. Et puis, du coup, ah oui, je crois qu'il faut dire des trucs maintenant. Vous faites un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Vous abonnez à ma chaîne si vous tombez là par hasard et que vous ne m'aviez pas vue et que vous avez bien aimé. Et que, bon, écoutez, entre nous, là, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc, si vous me découvrez juste maintenant, tout de suite, attendez les prochaines. Mais abonnez-vous. Puis si dans deux vidéos, vous n'aimez toujours pas, vous partez. Mais on dit que là, vous pouvez peut-être me laisser le bénéfice du doute. La nana, elle fait du teasing de folie. Et la cloche, quand je fais une nouvelle vidéo. Quand ça, au moins, vous êtes au courant de tout. Et je vous dis à bientôt. Salut !